bonjour à tous et bienvenue sur sauf fraîche et la chaîne qui vous donne la pêche aujourd'hui je vous fais la lecture de mon article qui s'intitule se soigner au naturel je vais vous donner des astuces de médecine douce de médecine naturelle de phytothérapie voilà le but du jeu c'est de nous servir de ce que la nature nous offre pour prendre soin de nous et des petits bobos de l'hiver comme le rhume les maux de gorge etc je suis Solène Beniméli diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime en fait je vous accompagne dans votre démarche de reprendre soin de vous de bonne hygiène alimentaire de bonne hygiène de vie en général et donc je suis formée à la micronutrition la micronutrition c'est l'utilisation des micronutriments c'est à dire par exemple du magnésium qu'on va trouver dans l'eau de mer de l'iode qu'on va trouver dans certaines plantes voilà donc l'utilisation en fait surtout de de la phytothérapie et de choses naturelles pour venir compléter un organisme qui serait carencé en vitamines ou en minéraux et qui justement créerait des petits troubles comme le stress les troubles du sommeil les troubles du transit etc donc du coup le système immunitaire et bien on peut le renforcer avec quelque chose de naturel allez je vous laisse avec la lecture de cet article se soigner au naturel prendre soin de soi au naturel nous y sommes en plein dans l'automne c'est la saison du poumon en diététique asiatique alors comment faire face aux toux rhinites et bronchites par exemple c'est à dire à tous les petits maux de cette saison de l'automne on peut agir en prévention on peut aussi agir en cas d'infection avec des produits naturels c'est à dire des fruits des légumes des plantes tout ce que la nature nous offre en prévention vous pouvez utiliser le citron en consommant un demi citron pressé tous les matins dans un verre d'eau tiède et penser à manger une agrume par jour comme le kiwi la clémentine ou l'orange par exemple et vous pouvez aussi utiliser l'extrait de pépins de pamplemousse à raison de 10 gouttes par jour à mélanger dans un verre d'eau ces trois astuces on va dire naturel sont sources de vitamine c et la vitamine c est une vitamine qui renforce le système immunitaire en cas d'infection penser au thym le thym est un très très bon est une très bonne plante pour soigner les angines les bronchites etc à raison de trois tisanes de thym par jour utiliser du thym frais ou du thym séché et mettez en faisant une bonne quantité à chauffer dans une casserole d'eau pour vous dégager les bronches vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus radiée et pour apaiser votre tout l'huile essentielle de ravinstara pour des conseils en ce qui concerne la posologie ou les traitements plus personnalisés rapprochez-vous de votre micronutritionniste comme moi par exemple je suis formée à la micronutrition rapprochez-vous aussi de votre naturopaste ou herboriste ou aromathérapeute etc aujourd'hui nous avons la chance d'être nombreux et d'avoir de nombreuses pratiques pour pouvoir vous conseiller à utiliser les produits naturels pour prendre soin de vous bien sûr continuer de manger équilibré l'alimentation est votre premier vos premiers médicaments pour une bonne santé j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite dans ce cas à la liker à la commenter bien sûr vous pouvez poser vos questions dans ces commentaires et je vous répondrai avec plaisir je vous invite également à vous abonner à ma chaîne youtube so frais chandiet retrouvez moi également sur les réseaux pour des idées recettes par exemple ou d'autres articles et d'autres vidéos donc so frais chandiet pour vous accompagner dans votre démarche de santé et de bien-être et toujours avec mon slogan mincir avec plaisir c'est possible si vous souhaitez perdre du poids pour vous sentir mieux dans votre corps et également mieux dans votre tête je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.solene-benimélie.com pour en savoir plus sur ma méthode d'accompagnement je vous dis à très vite et surtout régalez-vous bien je vous dis à très vite